Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième étape du Dauphiné 2021. Le peloton est secoué depuis deux jours par les échappés et les baroudeurs pourraient encore être à l'honneur sur le tracé de 172 km entre Langeac et Saint-Anne-le-Vieux, à travers la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la Loire, des difficultés en début de parcours et un sprint en faux plat montant pour les costauds à l'arrivée. Idéal pour les sprinters-punchers présents sur cette édition telles Colbrillis, Toyven ou encore Venturini, à moins que nos baroudeurs du jour déjouent une nouvelle fois les pronostics. Ils ne sont toutefois que deux aujourd'hui à prendre la fuite sur ce parcours accidenté. Il s'agit d'Omer Goldstein d'Israël Startup Nation et Loïc Vligen d'Intermarché Vanti-Gobert, deux hommes qui ne vont pas creuser un écart assez important pour y croire durant la première partie de course. Jamais plus de 4 minutes d'avance, le peloton est géré par les Bora Hansgrohe du leader Lucas Postelberger. Un peloton qui va perdre un outsider pour le final du jour, il s'agit du coureur de la Trek Sega Fredo, déjà en difficulté ces derniers jours et qui a chuté en début d'étape, l'ancien champion du monde, Pedersen. Les échappés possèdent environ une minute alors que les 60 derniers kilomètres approchent, mais le peloton continue de jouer au chat et à la souris avec les hommes de tête pour ne pas aller reprendre tout de suite, les équipes de sprinters patientes. Après la première partie vallonnée, le rythme s'est d'ailleurs accéléré. Dans cette deuxième partie d'étape, la moyenne est passée au-dessus des 42 km heure. Au moment de la jonction inéluctable, Loïc Vliegen en profite pour de nouveau placer une attaque. Le bel cherche à faire durer l'aventure, la poursuite s'engage avec le peloton repoussé à 20 secondes de l'homme de tête. Une poursuite qui va durer 6 km avant que Vliegen ne finisse par rendre les armes. Le rythme s'élève encore un peu plus, le final s'annonce nerveux, il faut faire attention à sa place dans le peloton. Et l'un des outsiders, Guillaume Martin, se fait piéger. Il va au sol son équipe et quitte pour travailler afin de ramener son leader. Malgré une nette accélération du peloton, donc dans le final, tout le monde arrive groupé pour le dernier kilomètre et pour le premier sprint massif de cette édition. On est à moins de 200 mètres maintenant, c'est à Romburu l'espagnol de l'équipe Astana qui a lancé les hostilités. Mais ce Nicole Bréli qui a un meilleur braquet, qui est en train d'accélérer et de porter son effort maintenant à moins de 100 mètres de la ligne, à moins de 50 mètres. C'est fini pour Colbréli qui s'impose enfin sur ce Dauphiné 2021. Après avoir été surpris par les échappés sur les deux premières étapes, l'italien de Barane Victorious a failli se faire surprendre encore une fois dans le final, cette fois en homme à homme, face à Alex Aramburu d'Astana. Logiquement, Colbréli assure un peu plus son maillot vert avec cette victoire et sa puissance. Il est régulier sur les trois premiers jours. Lui qui n'a pas encore brillé sur les grands tours, remporte une deuxième victoire en France sur une course d'une semaine, World Tour, après un succès sur Paris Nissan 2017. Après sa victoire lors de la deuxième étape du Tour de Romandie cette année, il y a quelques semaines de cela, voilà donc un deuxième succès cette saison. Après deux deuxièmes places, aujourd'hui je suis très content de cette victoire. Le dernier kilomètre était vraiment très dur. Kwiatkowski a mis un gros rythme et à 300 mètres Aramburu a démarré son sprint. Je me suis placé dans sa roue, mais c'était vraiment un final compliqué et je suis très heureux. Colbréli lève enfin les bras sur ce Dauphiné grand favori. Il a résisté à la surprise générale à de bons finisseurs, Aramburu et McNulty sur la ligne. On retrouve un peu plus loin Stoyven, l'un des outsiders du jour, ou encore Venturini, Valence et Asgreen. Au général, Postelberger conserve sa tunique jaune et bleue de leader pour deux secondes devant Colbréli. Au jeu des bonifications, Aramburu monte sur le podium provisoire de ce Dauphiné. Le maillot à poids ne change pas d'épaule. Trop peu de points distribués aujourd'hui pour aller chercher Matthew Holmes. Pas de changement non plus donc pour le maillot vert ultra dominé par Colbréli. Et le meilleur jeune reste Ilan Van Wilder, mais dans le même temps que les autres prétendants. Godu, Paris, peintre, Valentin Madoise notamment. Place demain à l'effort solitaire entre Firmini et Roche-la-Molière. Près de 16 kilomètres pour décanter le classement avant d'attaquer la montagne en fin de semaine. Rendez-vous donc demain pour du changement sur la quatrième étape de ce Dauphiné. Sous-titrage Société Radio-Canada